Musique On sait que ces patients sont à risque de développer une maladie du foie qu'on appelle la maladie stéatosique métabolique ou maladie stéatosique non-alcoolique parce que c'est vraiment une surcharge en graisse qui survient en l'absence d'une consommation de boissons alcoolisées et qui peut mener chez certains patients à des dégâts sévères et notamment du tissu cicatriciel, ce qu'on appelle de la fibrose et même une cirrhose. Et ce que cette étude a mis en évidence, c'est qu'il y a vraiment des paramètres propres à ces patients, à savoir, au niveau du microbiote intestinal, une augmentation de certaines bactéries qui peuvent être considérées comme délétères et chez Richia, Shigella, mais aussi une diminution d'une bactérie qui peut être considérée donc comme bénéfique, qui est appelée le Clostridium sensu stricto. Et en parallèle de ces changements au niveau du microbiote intestinal, on a vu aussi des changements qui étaient déjà décrits et connus, certains paramètres sanguins ou une augmentation de la graisse au niveau du ventre, mais plus fortement et plus fortement associés à la maladie du foie et à sa sévérité. C'était plutôt une augmentation du volume des muscles, mais des muscles qui ont tendance à se charger en graisse. Les perspectives de cette recherche sont doubles. Ça va permettre de mieux comprendre la maladie pour à la fois mieux la diagnostiquer et deuxièmement pour mieux la traiter. Mieux la diagnostiquer, c'est très important parce qu'à l'heure actuelle, l'examen de choix reconnu pour établir la sévérité de la maladie, ça reste une biopsie hépatique qui est un examen invasif. Ici, trouver des marqueurs en dehors du foie qui sont peut-être plus facilement accessibles et qui nous donnent une idée de la sévérité de la maladie, c'est très important. Et deuxièmement, mieux comprendre la maladie pour mieux la traiter parce qu'à l'heure actuelle, c'est une maladie fréquente pour laquelle il n'y a pas de traitement médicamenteux validé, reconnu et disponible en pharmacie à l'heure actuelle. Et donc, cette étude va permettre de comprendre des mécanismes supplémentaires sur lesquels on peut avoir un impact avec certains traitements, comme le microbiote intestinal et comme l'infiltration graisseuse du foie. Et tout ça s'inscrit maintenant dans une perspective où cette étude mène à d'autres recherches et on continue au Clinique Saint-Luc et à l'UCLouvain à recruter des patients et à approfondir la recherche dans ce domaine-là.